Les élèves de CM2 de l'école Jean Mermoz n'auront pas tout de suite le matériel informatique qui leur était promis. La mairie a suspendu le projet parce que le mois dernier, des parents ont occupé les locaux une soirée pour soutenir deux familles en attente de régulation et qui n'avaient pas d'hébergement. L'adjoint au maire chargé d'éducation assume la sanction et les parents n'en reviennent pas, brise du génie. Non, parce que suite à cette occupation, le directeur de l'école, jugé responsable par la mairie, s'est vu retirer sa participation au comité de pilotage numérique. Alors la conséquence, c'est que son établissement n'est plus école-test et que les élèves ne bénéficieront pas tout de suite des équipements numériques prévus. Ils ne les auront que l'an prochain. Nicolas Clequin est un parent d'élèves. Il ne comprend pas cette punition et parle d'un excès d'autorité de l'adjoint au maire. Ce sont les élèves qui vont le subir. Il dit toujours qu'il sanctionne l'école, le directeur, les enseignants. Mais en réalité, c'est les élèves qui attendaient ce matériel et c'est les élèves qui en ont besoin. Donc c'est une curieuse décision politique que de s'en prendre à des enfants. Une sanction d'autant plus incompréhensible pour les parents que le directeur n'était pas présent le jour de l'occupation. Pour Florent Montillot, maire adjoint en charge de l'éducation, c'est lui qui a pris cette décision. Eh bien, le directeur doit être sanctionné. Un directeur, dans le cadre de ses fonctions, n'a pas d'autre obligation que celle de tenir son école à vertu pédagogique et éducative. On n'est pas au Farouet, c'est pas un saloon. On n'est pas au Club Med, on ne rentre pas quand on veut, on en sort quand on veut, etc. Je dis que prendre l'école de la République en otage, c'est un acte anti-républicain. Et je pense qu'il faut mettre chacun au pied du mur face à ses responsabilités. Selon l'adjoint au maire, les revendications des parents n'ont rien à voir avec la scolarité. Il rétorque que lorsqu'une famille est à la rue alors que des enfants sont scolarisés dans l'établissement, se mobiliser pour leur trouver un toit a un lien direct avec l'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada